Je m'appelle Kerstin, Kerstin Meyer, je fais partie de l'initiative 100% Tempelhofer Fête et on se trouve ici, sur le meilleur endroit du monde, c'est-à-dire le Tempelhofer Fête à Berlin. Le Tempelhofer Fête c'est un parc ancien aéroport et même avant ancien champ de Berlin qui est maintenant le plus grand parc public de la ville et peut-être de l'Europe. C'est passé par un processus législatif populaire par lequel les Berlinois ont voté une loi qui interdit de construire, qui interdit de vendre et qui permet l'accès gratuit, public à tout le monde. En principe le projet était déjà bouclé, mais il y avait un groupe très prévoyant, des écologistes ici, qui ont écrit une loi et la soumise à cette procédure législative. C'est une procédure qui est dans notre constitution du Land Berlin qui permet aux Berlinois de passer des lois sans passer par le Parlement. Donc des lois en démocratie directe. C'était l'abîmement de la démocratie. C'est un espace tellement vaste et qui allait transformer une grande partie de la ville au sud. Ça ne devrait pas être une décision de deux ou trois personnes au centre de pouvoir. Ça devrait être une décision de la ville. Et donc l'argument démocratique était un. Et le deuxième c'était les coûts. C'était un endroit public qui allait être vendu et pour ouvrir les possibilités d'investissement et de spéculation au capitaux. Pourquoi ? Investir pour que le capitaux fasse des profits. Et troisièmement, c'était le développement du logement social de la ville. La ville a beaucoup besoin de logements moins chers. Mais la politique à l'époque et jusqu'à maintenant du gouvernement n'était pas focus sur le développement des logements sociaux mais sur le développement des logements qui finalement étaient beaucoup trop chers. Même plus que la majorité de la ville. Ils ont fait une grande campagne contre vous. Ils ont eu des alliés très forts. Ils ont investi beaucoup d'argent. Il y avait des grands clubs sur les bus contre notre loi. C'était une alliance qui inclut les syndicats, les églises, les associations caritatives, les associations de sport. Pour une raison très particulière en Allemagne, je pense. Parce qu'au niveau fédéral, au niveau du LAND, où sont fédérées les associations, il y a souvent des personnes impliquées dans les partis, anciens politiciens, tu vois, un réseau du pouvoir qui essaie d'utiliser ces associations pour faire passer des messages de vote, de manipulation. Ils ont essayé, ils ont pari assez. 734 000 ont voté oui sur une population de 3,5 millions, sur une population avec le droit de vote d'à peu près 2,5 millions. On a eu une majorité pas seulement suffisante, c'est-à-dire plus que 25% des personnes avec le droit de voter ont voté oui, sont venues, ont voté oui. Mais aussi dans tous les quartiers de la VE, même les quartiers périphériques, il y avait une majorité pour que Temple Wolf reste 100% public. C'était un grand succès pour nous et une grande défaite pour le gouvernement. Et une fois ce parc ouvert, il est devenu très vite très populaire. Et jusqu'à maintenant, en 2016, l'année dernière, on a compté qu'il y avait une moyenne de 25 000 personnes soit samedi, soit dimanche qui viennent ici. C'était vraiment un début d'ouverture aussi, de champ de discussion sur le développement de la VE, le développement urbain. Par exemple, il y avait une partie du projet d'aménagement ici, c'était de construire une bibliothèque centrale du l'autre côté. Très sociale, les gens. Ils avaient présenté ça comme un projet très social, mais Berlin a une historique de bibliothèques du Kitz du quartier qui sont beaucoup plus utiles pour les enfants parce qu'ils n'ont pas de grands trajets à faire. Donc on s'est dit, et cette discussion, tout d'un coup, elle était ouverte. Quel type de réseau de bibliothèques nous voulons ? Toutes ces possibilités n'étaient pas là sans cette loi. Toute cette réouverture du débat sur le développement urbain.